Maman de Diouf et de ses Sénégalais qui ont longtemps fait valoir leur expertise dans le domaine des hydrocarbures. L'ancien pensionnaire du Britannique militaire de Saint-Louis totalise 17 ans d'expérience acquise un peu partout dans le monde. J'ai une formation d'ingénieur de base, ingénieur en mécanique des fluides et thermodynamique. J'ai fait un peu de tout, j'ai commencé au process qui était ma formation de base liée à la mécanique des fluides, avant de faire quelques années en opération sur un site pétrolier, plutôt gazier d'ailleurs, en mer du Nord, où j'ai passé deux ans, avant de me rejoindre des équipes qui s'occupent plutôt de projets de développement. Donc j'ai eu à exercer dans sept parties du secteur depuis 2010, au Gabon, au Moyen-Orient, au Qatar, et également en trente années, au Ganda. Cette vaste expérience est aujourd'hui au service du ministère du Pétrole et des Énergies du Sénégal. Il est le responsable du Bureau de contrôle des opérations pétrolières. Il s'agit avant tout de nous assurer de la conformité des opérations que les opérateurs internationaux mènent vis-à-vis de nos réglementations sénégalaises, mais aussi vis-à-vis des règles de l'art, ce qui se fait partout dans le monde et qui n'est pas forcément aujourd'hui entièrement implémenté dans notre réglementation. Ce bureau est logé à la direction des hydrocarbures, une direction sous la coupe d'un autre expert venu renforcer le ministère. J'ai rejoint le ministère du Pétrole et des Énergies depuis quatre ans, d'abord en tant qu'au conseil technique en charge des aspects économiques et stratégiques. Je suis à la tête de cette direction depuis le mois de mai 2022, en remplacement de mon collègue Thierno Seydoli, qui a rejoint Pétro-Seine. Donc auparavant, avant cette position au sein du ministère, j'étais en France où j'ai fait mes études à l'école des mines avant de faire une spécialisation à l'école du pétrole et des moteurs et ensuite de mener une carrière de 11 années en tant que project manager et pétro-économiste, on va dire, dans le groupe d'Institut français du pétrole. Bras technique du département, la direction des hydrocarbures suit l'exécution des contrats, contrôle donc les opérations, promeut le bassin sédimentaire, une intervention en amont et en aval sur l'ensemble des projets. C'est également de veiller à aider les autres administrations en termes d'appui technique et de coordination pour que les collègues de l'environnement, des finances, de la pêche, etc. puissent tous se réunir en tout cas autour des spécificités de cette industrie pétrolière et gazière. Ce travail exaltant attire à la fois seniors et juniors du secteur, Ibrahim Abba et ingénieurs géologues, une expérience dans l'industrie minière, une formation poursuivie à l'Institut national du pétrole et du gaz et une expertise en offshore avec Woodside. Bien outillé pour répondre à l'appel de la nation. C'était un rêve d'antan, en tant que Sénégalais d'abord, de servir le pays. J'ai eu l'offre de travail au ministère, je n'ai pas du tout hésité et là je m'épanouis et voilà, je suis impliqué dans ce qui se passe dans le pays. J'ai commencé avec le projet de Sangoma, avec l'opérateur Ousset, et là présentement au niveau de la direction des hydrocarbures, je suis le point focal du projet de Sangoma. Et ils sont nombreux, ces jeunes talents qui donnent de l'énergie au ministère du pétrole. Rougiatou Kamara est formé à l'Institut des sciences de la terre de l'UQAD. L'ingénieur géologue a servi à Petrosen avant de rejoindre le ministère du pétrole où elle suit des projets majeurs. J'ai été détachée au ministère, notamment au secrétaire permanent à l'énergie en tant qu'experte hydrocarbures, chargée de faire le suivi des projets, notamment GTIA, il y a Carteranga, Sangoma, il y a également le RGS, Réseau gazier du Sénégal. Ils sont tous représentatifs des nombreux profils qui composent les ressources humaines du secteur des hydrocarbures. Ensemble, ils constituent de véritables sentinelles. Le bureau de contrôle aura, par exemple, la délicate mission de s'assurer du comptage exact des quantités de pétrole et de gaz vendus. On s'assure que les systèmes de comptage sont de la dernière technologie de pointe avec la précision la meilleure aujourd'hui et une calibration qui est faite avant utilisation, mais aussi en cours d'utilisation de manière régulière. On sait par expérience d'autres pays africains les fièges à éviter et ce qu'il faut comme ressources notamment, aussi bien humaines que matériels, logistiques, pour pouvoir être complètement indépendants des opérateurs et pouvoir exercer ces activités de contrôle au moment opportun. C'est en 2014 que le Sénégal a découvert les réserves pétrolières et gazières aujourd'hui en phase d'exploitation. Un travail d'initiés que devront suivre pour le compte de la nation ses ressources humaines hautement qualifiées.